Le Parc d'Aulin vous présente le week-end sportif. On va démarrer Guillaume avec les filles du CP Lisley de Métropole en course pour un titre européen en tennis de table. Absolument Adrien, ça ne se passe pas dans la région mais il fallait commencer par ça parce que les joueuses du CP Lisley-Lanois ont encore un espoir d'être championnes d'Europe ce week-end. Après une finale allée d'Eurocup perdue fin avril mais avec les honneurs, les Lissoises auront l'opportunité de prendre leur revanche ce dimanche en Turquie du côté de Bursa au sud d'Istanbul à l'occasion du match retour. Et même si la formation turque est clairement favorite sur le papier puisque dans ses rangs elle compte deux joueuses du top 50 mondial et notamment la numéro 21 mondiale. Et bien tous les espoirs sont permis tant la première manche avait été extrêmement serrée ici au complexe Jules Ferry à Lysley-Lanois. Les Lissoises ne s'inclinant que 3 à 2 après notamment un match où Bernie Sox aurait peut-être pu l'emporter face à l'une des meilleures joueuses turques. En tout cas toute la région est derrière les joueuses du CP Lisley d'autant qu'il s'agirait du seul titre européen cette saison, toutes disciplines confondues pour la région. Finale également en hockey sur gazon. Oui il s'agit de la finale du championnat de France de hockey sur gazon féminin. Elle a lieu ce dimanche à 16h au stade de Méni du côté de Lambre-les-Douées. Et ce qu'on sait déjà c'est que c'est une équipe régionale qui va être championne de France puisque cette finale opposera le club de Douées au club de Lille déjà titré à de nombreuses reprises. Si les filles du Liloc seront favorites forcément et bien les douésiennes ont montré qu'elles avaient de la ressource et du répondant. Parce qu'elles ont battu le week-end dernier les Lambert-Sartoises qui étaient pourtant championnes de France en titre. Aussi bien en hockey sur gazon qu'en hockey en salle. On enchaîne avec le basketball, la proubée. Et fin de saison malheureusement pour le LMBC. Oui les basketeurs lillois malheureusement qui sont en vacances. Puisqu'ils se sont inclinés hier soir 88-80 dans un palais à Saint-Sauveur quasiment plein à craquer. Alors ils ont fait une entame correcte contrairement au match allé. Mais le dispositif s'est ensuite un petit peu effrité. Quelques pertes de balles. Fausses-sur-mer qui joue bien les contres. Qui est mieux organisée notamment au niveau du rebond. Et puis rapidement l'équipe des Bouches-du-Rhône a pris le large avec en permanence une dizaine de points d'avance. Seul un Tajwan porter littéralement en feu hier soir. Puisqu'il a marqué 33 points à lui tout seul. Il a été exceptionnel à 3 points. Il a été très fiable au lancé franc. Et bien malgré ce porter qui était en ébullition hier soir. Et bien le LMB n'a jamais vraiment réussi à recoller. Juste sur la fin dans le dernier quart temps. Jean-Victor Traoré 18 points hier soir a sonné un peu le vent de révolte. On a cru peut-être à l'exploit. Puisque je crois que les Lidois sont revenus à 5 ou 6 longueurs. Mais malheureusement Fausse-sur-Mer était un ton au-dessus. On peut regretter quand même le scénario du match aller. Justement j'allais vous poser la question. Puisque les Lidois ont quand même fini en boulet de canon la saison régulière. On les sentait bien partis pour performer dans ces play-offs. Qu'a-t-il manqué à l'équipe Lidoise pour aller plus loin ? Alors je pense qu'il leur a manqué deux choses. D'abord il leur a manqué un tout petit peu plus de sérénité et de maîtrise du jeu dans les dernières minutes du match aller. Où ils perdent d'un point. Ils ont perdu d'un point au match aller alors qu'ils menaient de 4 ou 5 points à 3 minutes de la fin. Et puis de voir comme ça les sudistes leur passer devant et gagner d'un point. Je pense que ça a tergiversé et ça a joué dans les têtes hier soir. Et puis la deuxième et peut-être la principale raison c'est l'absence non seulement du meneur Emilien Barbry. Mais aussi et surtout de Ronsley l'américain expérimenté qui s'est blessé à la fin du match aller. Qui aurait forcément pesé de toute son expérience hier soir sur la rencontre. On évoque également les play-offs pour ce qui est du Portel qui jouait aussi hier soir. Oui alors là pour le coup ça n'est pas terminé. Les joueurs du Portel avaient perdu le match aller contre Bourg-en-Bresse. Et bien là ils ont gagné en match retour 82-66 avec une belle marge en plus. La belle ce sera ce samedi soir à Bourg-en-Bresse pour une place en demi-finale du championnat de France de Pro-B. Allez on passe au golf Guillaume. Oui avec ce week-end ont lieu les qualifications du championnat de France de golf jeunes. Ainsi ils seront près de 120 jeunes golfeurs et golfeuses du Nord-Pas-de-Calais âgés entre 8 et 16 ans à disputer ce premier tour au golf du Thumerie à Monchaud. Il y aura des joueurs bien sûr de plein de golf. Le golf Bondu sera très bien représenté avec 23 joueurs, Brigode, 22 joueurs, le Sars 17 joueurs. Mais aussi des jeunes de Vimreux, d'Arras, de Valenciennes et de Lille qui seront de la partie. Et pour information les qualifiés suite à ce week-end disputeront ensuite un second tour à Arras dans 15 jours pour peut-être espérer disputer la finale des championnats de France. L'athlétisme avec quelques belles courses à pied ce week-end. Oui les amateurs de course à pied seront pas en reste ce week-end avec notamment les boucles de Zuitcote, les foulées de la Sambre. C'est à Bachan, la Vimrun à Vimreux forcément et enfin la Soclinoise à Soclin. Et il y aura également le fameux trail des Pyramides ou Noirs à Wani. Et enfin pour les amateurs de course un peu délire où on se fait asperger de peinture, il y a la Holy Run ce week-end à Dunkerque. Et puis on termine avec un petit mot de football ? Oui avec le démarrage ce dimanche 29 mai de l'Euro de foot jeune UNSS qui va réunir 32 équipes, pas moins de 22 pays représentés. Et ça se passe donc, ça se termine aux alentours du 9 juin je crois. Ça se passe sur deux sites, le Stadium Lille Métropole pour la métropole lilloise et puis le centre d'entraînement La Gaillette à Avion pour le Pas-de-Calais. Eh bien merci, on a été complets pour ce programme du week-end sportif. Merci Guillaume et à lundi pour débriefer. A lundi, bon week-end à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV, restez avec nous. Le Parc d'Olin, destination nature et sensation, vous a présenté le week-end sportif.